Salut à tous ! En direct du Café Baneïsme, c'est notre QG à la place, pour la dernière vidéo. Donc on va faire un petit résumé de la semaine comme d'habitude. Alors, début de semaine, tout le matos de montagne qu'on a acheté, on a vu quoi faire à l'organisation. Ouais, donc on a des sacs de couchage, des cuillets, tout ce qui vous a un peu parlé sur Facebook cette semaine. Donc on a tout offert en présence de Johnny et Ricky, les deux jeunes qu'on a tenu, on voudrait former et les amener à passer le guide. Ils étaient super contents, ça leur a fait super plaisir, donc c'était plutôt positif. C'était assez réussi. Et ensuite, on a continué dans la semaine le mercredi. On est parti de mercredi, donc pour le YMAP aussi. Mais avant je crois que le mardi on a aussi acheté des médicaments. Ah oui ? On est allé en fait avec le docteur Alessandro Manchana en fait, c'est un chirurgien qui est venu de Milan. Il vient à peu près, il vient par période de deux ans en fait ici. Et oui, il est plus dans tout ce qui est pédiatrie, enfants. Donc là, il vient dispenser des soins gratuitement sur Santiago de Ouata. Voilà. Et donc en fait avec lui, les deux dentistes qui travaillent aussi à Ouata le week-end, on a acheté surtout du matériel technique dentaire. Ce qui est très cher ici et qui ne pourrait pas forcément s'offrir d'habitude. Notre aide leur a permis d'acheter du matériel médical de pointe. Des choses que eux, quand ils ont des échappers, ils prennent vraiment le métal de base. Nous, on a pu leur acheter des trucs qui améliorent vraiment les conditions de traitement des patients. Et notamment, c'est un appareil pour traiter les plombages. Voilà. On a pu faire beaucoup de choses de ce côté-là, du cabinet médical et tout, ça les a beaucoup aidés. Donc sinon, pour en revenir au mercredi, on est parti dans l'après-midi pour l'Ouaina Potosie. Je veux dire, de plus, on a passé une super nuit au refuge. Ouais, on est au refuge. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je n'étais pas bien. Voilà. Donc après, on m'a attaqué la montée. Donc on est parti vers trois heures. Après deux heures et demie de monter, en fait, au pied de la face, voilà, il n'a pas très très bien. Deux heures et demie, j'étais au mal. J'avais de mal au ventre, des crans de l'estomac. J'étais complètement à plat, physiquement, en fait. Je préfère faire demi-tour parce que je n'ai pas envie de me mettre une caisse dans la face. Surtout qu'après, c'était quand même assez engagé. Une chute, ça ne pardonne pas pour tout le monde. Voilà. Donc on a décidé de remboucher ses chemins. On a pu profiter du beau lever de soleil au refuge. Et puis on est redescendu tranquillement à la base. On s'est interposé. Et voilà, le morceau très sympa de la semaine, c'était cette fin de semaine. On a rencontré des Français de Corse, des Français de Grenoble. On a pu faire de l'escalade avec eux, avec Ricky et Johnny, les plus jeunes qu'on vient. Ça, c'était vraiment sympa. Après, on est allé faire un tour, donc ça c'était hier, à Ouata. Donc c'est à Santiago. On était allé, je ne sais pas si vous 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 rappelez, en début de séjour. Donc là, on allait faire un peu de voilier avec le responsable local, avec le chirurgien qu'on avait depuis mardi. Et voilà, on a pris cette journée. On a pu faire du voilier. Enfin, à savoir que le voilier, en fait, c'est eux qui l'ont construit. Donc c'était très sympa. C'était reposant sur le lac. C'était très beau. Et en fin de journée, on a assisté à la célébration du pain. C'est une messe du pain. Et on a pu remettre, en fait, offrir aux jeunes de Ouata, les tchaketas, enfin les petites polaires rouges qu'on avait fait faire spécialement. Voilà, on a pu faire une centaine de polaires avec le logo de la fondation d'ici et puis le logo de notre assaut sur la Manche. On a pu offrir ça à tous les jeunes réunis. Il y avait 150 personnes. On était bien émis aussi. On a profité pour remercier tout le monde. C'était très émouvant. C'était très touchant. C'était pas facile. Sinon, pour revenir à des choses plus terre à terre, je me rapprochais de la caméra pour faire le bilan de barbe des cinq semaines. Donc voilà, petite moustache, grosse barbe. Moi, pareil, je n'ai jamais été aussi long. Je pensais qu'il y avait un bon centimètre et demi. Voilà. Merci de nous avoir suivis pendant ces cinq semaines. C'était très sympa. On s'est bien amusés. J'espère que vous avez apprécié un peu notre feedback régulier. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Allez, ciao !